Sous terre, comment certaines roches se transforment-elles ? Sous l'action de la chaleur et ou de la pression exercée à l'intérieur du globe, certaines roches se métamorphosent. Elles sont appelées alors métamorphiques. Qu'elles soient magmatiques, sédimentaires ou déjà métamorphiques, ces roches subissent soit une haute température selon leur profondeur dans le sol, soit une énorme pression due au poids et au mouvement tectonique, voire les deux à la fois. Ainsi, elles changent de structure pour devenir une nouvelle roche. En quoi l'argile peut-elle se transformer ? Quand l'argile est soumise à une forte chaleur, les cristaux de roche sont aplatis par la pression. Puis, avec le mouvement tectonique, qui sont des déformations que subissent les couches rocheuses dans le sous-sol, l'argile devenue schiste se clive en fines lamelles et se transforme en ardoise. Une roche métamorphique peut-elle aussi se transformer ? Oui, elles peuvent subir des transformations en cascades. Le schiste, par exemple, se transforme en ardoise au bout de plusieurs siècles. Il est vrai que leur aspect est assez semblable, mais l'ardoise est bien plus solide et se débite facilement en plaques. Si l'ardoise est elle-même soumise à une forte chaleur et à des déformations, elle se transforme à son tour en phyllite, puis en micachiste et finalement en glisse. Une roche extrêmement dure que l'on retrouve dans les Alpes. Quelle est la roche métamorphique la plus rare ? C'est l'éclogite, riche en minéraux et en cristaux, une roche à gros grains, souvent composée de grenades rouges et d'emphacites vertes, parfois même de diamants. Elle se forme en profondeur dans le manteau terrestre avant de regagner la surface.